Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler en lecture sur un nouveau son. C'est un son qu'on connaît déjà, qu'on a appris en début d'année, que vous connaissez très bien. Mais nous allons voir une nouvelle façon de l'écrire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous allez préparer une ardoise et un feutre d'ardoise pour pouvoir travailler dessus. Voilà, une fois que vous êtes prêts, nous allons pouvoir y aller. Donc je vais vous donner 4 mots, vous allez bien les écouter, vous allez voir les images qui apparaissent. Et vous allez devoir trouver quelle est le son commun, quelle est le son qu'on entend dans tous les mots. Et vous allez le dire à voix haute si vous le voulez, ou sinon vous le gardez dans votre tête. Donc on écoute bien, voici le mot faux-ré, faux-ré, fus-é, fus-é, fa-co-chère, fa-co-chère, é-lé-fant, é-l-é-fant. Quelle est le son que j'entends dans les 4 mots ? Tu as le mot fus-é, for-ré, é-l-é-fant, fa-co-chère. Tu peux le dire soit à tes parents, ou soit le garder dans ta tête si personne n'est à côté de toi. Nous entendons donc dans les 4 mots le son. On peut le répéter. Maintenant, tu vas devoir dessiner sur ton ardoise les cases des syllabes. Nous allons commencer avec le mot fus-é. Dans fus-é, il y a 2 syllabes. Coche maintenant la case dans laquelle tu entends f-u-s-é. Je vais aller assez vite parce que ça, normalement, vous savez tous le faire. Donc normalement, on entend f-f dans la première syllabe de fus-é, on entend f-f dans f-u-s-é. Fais la même chose pour le mot for-ré. Tu dessines les 2 cases et tu indiques dans quelles syllabes nous entendons f-f. Nous entendons le son f-f dans faux, donc dans la première syllabe. Tu peux faire la même chose pour éléphant. Dans éléphant, il y a 3 syllabes et nous entendons f-f dans f-f-an. Donc la dernière syllabe, éléphant. Fais la même chose pour fa-co-cher. Fais la même chose pour fa-co-cher. Dans fa-co-cher, il y a donc 3 syllabes et nous entendons donc le f-f comme dans la première fa. Très bien. Maintenant, je vais vous écrire les mots en dessous et vous allez écrire sur votre ardoise là où les lettres qui permettent dans chaque mot de faire le son f-f, fusée, boré, éléphant, fa-co-cher. Si tu regardes bien, j'ai fait comme j'ai fait au tableau d'habitude, j'ai séparé les syllabes. quelles sont les lettres qui font dans chaque dans fusée il fallait écrire la lettre f que j'ai mis en rouge c'est celle ci qui fait le son dans la syllabe fut dans forêt c'est également le f sans le connaît on l'a déjà vu puisque dans faux on entend au premier sont donc la première dans éléphant tu vois bien qu'il n'y a pas de f pourtant nous entendons le son nous sommes dans la troisième syllabe donc dans la dernière si tu regardes bien il n'y a pas de f par contre on entend dans fa en premier son la première est un p on sait très bien que le p fait et ne fait pas si on met le p et le h ensemble ces deux lettres font le son ce sont des lettres amoureuses des lettres mariées qui font le son donc dans la syllabe font le p et le h font le son dans fa cocher c'est la même chose on entend en début de mot dans la première syllabe fa le p et le h font le son et on y ajoute le a derrière si on récapitule tout quand je vois la lettre f j'entends comme dans fille ou comme dans sifflé et maintenant nous pouvons rajouter quand je vois les lettres p et h j'entends comme dans et les fa pas toi de répéter nous allons reprendre donc l'ardoise pour faire une dictée de syllabes je vais te donner des syllabes à chaque fois il faudra écrire la syllabe avec les nouvelles lettres que nous avons apprises pour faire le son fait p et h tu es prêt écrit la syllabe fa fa pour écrire la syllabe fa il fallait écrire p h a écrit maintenant fi fi il fallait écrire il fallait écrire ph 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 qui fait le son et qui ensuite écrit faux faux p h h e écrit pouf peu 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 nuit peut peu pour H, U, écrit fait. P, H, et accent aigu. Attention, je n'ai pas dit fait. Maintenant, écrit fond. Fond. P, H, O, et L. Le on de moron. Écrit fou. Fou avec le OU de rouge. P, H, O, U. Le OU de rouge. Écrit foi. Fou avec le O de noir ou de oiseau. Attention, on n'écrit pas O, U, A. Pour écrire foi, P, H, O, I. Et maintenant, écrits fait avec le E de l'est. Fait avec le E de l'est. Pour écrire fait, on a besoin des lettres P, H, A, I. Super, si tu as réussi, je te félicite. Sinon, il faudra encore t'entraîner à écrire des syllabes. Nous allons passer à l'écriture de mots. Je vais vous dire des mots, comme en classe, et vous allez les écrire sur votre ardoise. Vous allez essayer de penser aux lettres muettes. Chaque mot que vous écrivez avec le son F, s'écrira avec les lettres P et H. Voici le premier mot. Petite indication, le E de alphabet et le E de jouet. Pour ceux qui ont des difficultés, pensez à dessiner les arcs en dessous pour les syllabes et d'écrire syllabes par syllabes. D'abord, j'écris AL, ensuite j'écris FA, et ensuite j'écris BE. AL, FA, BE. Nous regardons ensemble la correction. Si jamais je vais trop vite, n'hésite pas à mettre sur pause pour écrire le mot. Là, j'enregistre, je suis toute seule à la maison, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Donc faites au mieux, mettez sur pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Donc il fallait écrire AL, FA, BE. Pour écrire AL, FA, BE, nous avons besoin de trois syllabes. Il fallait d'abord écrire AL. J'écoute bien les sons que j'entends dans le mot. J'entends AL. J'avais donc besoin du A et du L. Dans la deuxième syllabe, j'entends FA pour écrire. FA, je vous ai dit que tous les mots que j'allais vous donner comportaient le son F, qui s'écrivait PH. Donc dans FA, j'avais besoin du P et du H et de la lettre A pour faire le son A. B, j'avais besoin du son B, qui s'écrit avec un B, attention, le B il a un gros bidon. Et j'avais besoin du son E, je vous ai donné l'indication, il fallait l'écrire E, T, comme dans JOU, E. ALPHAB. Je vais peut-être aller un peu vite. On continue. Le deuxième mot à écrire, c'est le mot FOQ. Alors pour certains, c'est peut-être un petit peu difficile d'écrire le mot. Vous pouvez tout au moins écrire la syllabe qui contient le son F. FOQ. 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 Attention, on ne met pas un K à la fin. On ne met pas un C non plus. FOQ. FOQ. On y va pour la correction. Il fallait écrire la première syllabe FAUX. Alors on dit bien FOQ, c'est le O de PORTE. FOQ. Donc P, H, O. Et la syllabe QUE, comme le petit mot outil QUE. Un Q, un U et un U. FAUX, 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 FAUX. Pour écrire DOFIN, il y a besoin de deux syllabes. Première syllabe, DO. Je n'utilise pas le D et le O. DOFIN. Il est écrit dans la classe depuis le début de l'année. Bon d'accord, vous ne l'avez pas sous les yeux aujourd'hui. mais le DO de DOFIN, on va l'écrire D, A, U. La syllabe FAUX, on utilisera le P, le H, le I et le N. DOFIN. Le dernier mot. Non, nous n'allons pas écrire FILE parce que je sais que vous allez l'écrire par cœur. On va écrire le prénom de cette fille. Elle s'appelle SO-FIE. SO-FIE. Deux syllabes. Pour écrire SO-FIE, je dois d'abord écrire SO. Pour écrire SO, on utilise le S et le O. Pour écrire FIE, il fallait utiliser le PH et le I. Et il y a une lettre muette à la fin. Si tu ne l'as pas mise, ce n'est pas grave, tu ne pouvais pas le savoir. S, O, P, H, I, E. Très bien. Alors, certains élèves peuvent en rester là. Si vous avez envie de continuer, vous pouvez continuer. Nous allons écrire une phrase complète. Alors, je sais qu'il y en a qui en sont capables très facilement. Je sais très bien que pour d'autres, ça va être un peu plus difficile. Mais vous pouvez quand même essayer. Plus on essaie, plus on réussit. C'est comme en classe. Alors, je vous dicte la phrase à écrire. Et je vais vous laisser bien sûr un peu plus de temps pour chercher. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin. La phrase qu'il faut écrire est On n'oublie pas la majuscule et le point. Philippe et Sophie sont venus à l'école pour la photo de classe. Je te laisse chercher. Alors, il fallait écrire Philippe. Premier mot, Philippe. Philippe, on l'écrit. P-H-I-L-I-2-P-E Si tu n'as pas mis les deux P, ce n'est pas grave. Tu ne pouvais pas le savoir. Et Sophie Et, c'est le E De Yasmine et Omar, son ami. Le E et le T Sophie, nous l'avions écrit juste avant. Sont venus à l'école. Je vais te laisser regarder la direction. Sont, c'est comme dans ils sont. On l'a vu en classe, mais pas beaucoup. Donc, il fallait mettre un T muet à la fin. Venus, il fallait mettre un S parce qu'ils sont beaucoup à être venus. Ça, nous l'apprendrons aussi plus tard. À l'école. Alors, on met l'accent parce qu'on ne peut pas dire A-V l'école. École, c'est un mot qu'on avait après écrire par cœur. Pour, on le connaît par cœur. Là, on le connaît par cœur. Photo, on le voit souvent. Mais, il s'écrit aussi avec P-H. Deux, on le connaît par cœur. Et classe, normalement, on sait aussi l'écrire. On n'oublie pas sa majusculée, son point à la fin. Si on a fait des erreurs, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je sais que ce n'est pas facile de travailler à la maison. Mais, je suis sûre que tu as fait du mieux que tu pouvais. Je te laisse regarder sur la fiche de plan de travail de la journée. Pour regarder les exercices qui sont à faire. Je mets également la fiche de lecture à disposition de tes parents. Donc, soit ils l'impriment. Ou alors, elle est disponible dans le mail. Ou elle se trouve dans le cahier multimédia sur l'ENT. Je te souhaite une bonne journée. Fais du mieux que tu peux pour le reste. Je sais que j'ai confiance en vous. Et que je peux vous laisser travailler à la maison. Je vous souhaite une bonne journée. Et à demain. Je vous souhaite une bonne journée.